On passe à l'événement, donc, The Warwound at GameGrid May GT. Donc, événement de 33 joueurs, 5 rondes, un Chaos Knight, donc avec un abominant, donc l'abominant de mémoire, c'est le Psyker, hein, blablabla, ouais, c'est ça, Nia de Bliss, Horror of Terror, ok, euh, donc, il est en RP Trax, ouais, c'est ça, ça, il a choisi la ouze, euh, Warlord, Wind of the Warp, Vortex Terror, Blessing of the Dark Master, Undivided, ok, Soul Rapper Swarm, ça marche, on a le Desecrator, Infernal Quest, Tyrannical Core, ok, Corrupted Air Loom, bon, ça c'est pour la relique, Mark of the Dead and Night, Warp Strike, Cloth, Diamonas, Lundivided, ok, Knight, Rampager, donc là, il joue, euh, 3 Big Guy, hein, c'est ça, 3 Big Guy, 2 War, euh, 2 War Dog, et après, on va en voir d'autres, alors, ici, par contre, il a mis les Slanage, du coup, Vale of Medrangard, Botunon, en, euh, l'Air Perax, ok, euh, le Beginning Majesty, ça marche, le War Dog Carnivore, avec le Diabolus et Visteber, ok, avec Corne, le Blood Shield, l'autre, il a mis en Cinch, le Storm Malevolent, le Pyrotron, ok, et ensuite, il nous fait, euh, 2 autres War Dog, donc, on est en 4 War Dog, et 3, euh, 3 gros, Mirror of Fate, ici, très bien, et le Space Wolf, donc, du coup, là, le Space Wolf, il change un petit peu de d'habitude, c'est-à-dire, au lieu d'avoir, euh, le Born Heroes, il a le Master Art, euh, 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 Artisan, pour la petite Re-Roll Touche, euh, mais bon, on garde le classique World of Rage, qui se combo parfaitement avec, euh, le Savage Fury, donc, on a Capitaine Amoto, en maître de chapitre, avec un petit Combi Melta, pour profiter de l'Artisan Foire, on a la saga du Hunter, Entrée de Seigneur de Guerre, pour l'Advent Charge, Désengage Charge, le plus 1 à la charge, Rite of War, pour le Super OP, des personnages et des unités base, il a l'Armure de Rust, pour le Fight Last, et la Save à 2+, bon, il a l'Armure à 4, mais il l'a déjà de base, et le Marteau Tonnerre, classique, Twin Bolt Gun, ça marche. Ensuite, on a un Chaplain, qui est en Jump Pack, donc, c'est pas un Chaplain Primaris, il a le Catéchisme du Feu, donc, c'est le plus 1 bless, euh, pour le donner à une unité, euh, qui va tirer, on a l'Exhortation à la Rage, donc, euh, l'Exhortation à la Rage, c'est le plus 1 pour blesser, mais en mêlée, donc on a pas le plus de charge dans cette liste, il a la Béniction de Fury, Maître de Sanctity, le Combi Melta, pour profiter, euh, du Maître Artisan, Tenny of Aid, donc ça, c'est la Régole Touche, et il a le Wise Orator, pour caler les Litannies à 2+, ensuite, on a une unité d'Intercessor d'assaut, euh, une unité de Blood Cloth, une unité d'Incurseur pour l'Infiltration, on a les 2 packs de 5, euh, de 5 Wolfgaard, tous en, euh, griffes éclairs, euh, épées de tronçonneuses, sauf le Sergent, qui est en Combi Melta, Thunder Hammer, donc pour pouvoir vraiment profiter aussi bien au tir qu'en mêlée, de la petite Régole Touche, dans les 3 unités, hein, on a 3 packs de Wolfhund, ils sont tous en Marteau Thunder, Bouclier Tempête, bon, sauf le chef d'unité qui est toujours en Wolfhund Frost Cloth, parce qu'on peut pas modifier le stuff, il a les 2 petits Cyber Wolf pour pouvoir, et justement, les Antifep, etc, on a une unité de Sky Cloth, donc ça c'est clairement pour aller sniper un petit Objo qui est pas forcément très protégé par, euh, par l'adversaire, une unité d'éliminateur, donc combinée au Sky Cloth, on peut aller chercher potentiellement, euh, le secondaire engagé sur, sur tous les fronts, euh, il a mis la Carbine, il a pas mis la Carbine sur le chef, on dirait, euh, Ball Sniper Riffle, donc il a pas le Double Move, il a pas le Double Move, hein, c'est un peu curieux, je trouve, l'As Fusil, donc il a mis les 2 L'As Fusil sur les éliminateurs, là, il a pris la Morkaïtis, donc ça c'est pour obtenir, en fait, quand vous touchez, vous avez un tir, donc il va toucher à 2+, euh, sur 2+, vous allez toucher, si vous réussissez à être touché, bon, vous faites plus de dégâts comme avant, parce qu'avant, en V8, on mettait une petite Mortelle, c'est toujours bien à prendre, mais surtout, peu importe si vous prenez la Mortelle, là, en tout cas, il n'y a plus la Mortelle, mais à partir du moment où vous touchez, bah, lorsque toutes vos autres unités vont tirer sur l'unité qui est marquée par la dente de Morkaïtis, vous allez obtenir une Reroll D1 pour blesser, et ça, c'est, vous n'êtes même pas obligé d'être Space Wolf, alors, en V8, vous n'étiez pas obligé d'être Space Wolf, donc ça se combinait, ça se combinait très bien dans une liste de soupes impériales avec potentiellement les, comment il s'appelle, les Tank Commanders, parce que du coup, vous aviez la Reroll D1 pour toucher et la Reroll D1 pour blesser grâce à ça, et donc c'est plutôt intéressant, c'est une petite Réglise qui paye pas de mine. Ensuite, on a une unité de longs crocs avec une, deux, trois, quatre, cinq, donc ça, c'est la Dévastator version Space Wolf, mais on peut avoir maximum que... Alors, on a l'avantage de pouvoir mettre cinq armes lourdes, mais on a le désavantage de ne pas pouvoir mettre plus de gars pour pouvoir potentiellement faire fusible, faire des PV tampons, on a un Chérubin et on a un Dropod pour mettre les longs crocs dedans. Ok, donc effectivement, là, le genre Space Wolf, pour moi, il me semble qu'il l'emporte, ouais, 92-50, il est plutôt bien équipé contre le Chaos Knight, aussi bien au tir qu'au close, parce que les trois packs de Wolfen, t'as beau les tuer avec tes IK, tu vas prendre les patates de force 10 derrière, donc ça déconne pas trop, ça déconne pas trop. Voilà, en plus, ce qui est pas mal avec le Chaplin, si le Chaplin arrive à bouger non loin des Longfangs, en fait, il peut ne pas lancer de litanie, claquer un PC pour que les Longfangs, quand ils arrivent, aient le plus un pour blesser. Donc si on combine la Reroll D1 pour toucher avec le Capitaine, avec le Seigneur Loup, mais bon, c'est le Capitaine Ramoto, en combinant plus la Reroll D1 pour blesser, on a de quoi avoir une belle petite Meltabombe ici. Sachant qu'en Space Wolf, on a un stratagème, quand ils arrivent, ils pourraient avoir le moins un hit, mais du coup, on a un stratagème qui annule tous les modificateurs pour toucher, etc. pour ça. Donc on a une belle Meltabombe qui est assez bien optimisée dans sa liste, en l'occurrence. Allez ! Scott utilise une liste de Space Wolf à la mêlée très lourde avec 3 escouades de Wolfen, 3 escouades de Wolfguard avec le chargement nouvellement popularisé Shenward's Lightning Cloth pour économiser quelques points dans un monde post-armure de mépris et un drop-up de plein de Longfangs avec Meltab. Dans la Doctrine d'Assaut, ses unités de mêlée frappent à plus un pour toucher avec les doubles 6 explosifs. Alors non, il ne touche pas à plus un pour toucher, déjà, parce que du coup, il n'a pas pris le Borny Rose, il a pris le Master of Artisans. Donc c'est la re-roll pour toucher. Nicolas, quant à lui, dispose de 3 grands chevaliers et de 4 petits chevaliers qui gagnent quelques blessures avec un mélange équitable de profils de dégâts avec un meilleur contrôle des objectifs et une vitesse similaire. Ce jeu peut facilement se résumer à celui qui inflige les meilleurs dégâts le plus rapidement. Moins un dégâts en mêlée à l'explosion automatique qui laisse quelques options amusantes pour les chevaliers du chaos ici. Tandis que le combat à mort est l'alpha, garantie de la nacelle, potentiellement même, de derrière l'obscurcissement, permettant des utilisations multiples. Donne au loup leur avantage. Résultat, une victoire 92-50 pour les Space Wolves qui ont tout simplement surclassé les Knights. Une grande partie de dégâts insimplifient et signifient qu'ils n'ont pas à interagir avec le stratagème moins un dégât. Trop souvent, et tant que Scott a été prudent en s'engageant sur une cible pour minimiser le potentiel d'explosion, il est facile de voir comment ce jeu aurait pu aller dans les deux sens. Malgré tout, Nicolas a obtenu un bon score, ce qui indique que ce fut une sacrée bagarre. Tous les outils de mêlée disponibles pour les loups de l'espace, donc les Space Wolves, sont présentés ici, même une escouade de Skyclaw parce que nous sommes à court de quota de Wolfgar. Cette liste met certainement le V dans Violence et sur les bons tableaux, à les outils, donc sur la bonne table, à les outils pour mettre le mal sur presque tout. Un bon soutien des personnages et un score solide des incurseurs et des éliminateurs renforcent le jeu vers l'avant. Tandis que les cyberloods démontrent continuellement leur valeur pour seulement 15 points, donnant aux Space Wolves quelques-uns des écrans et des arrières les plus efficaces de l'impérior. Donc on a un Adeptasorita en cœur valeureux. Alors là, on va lire ce qu'il y a pas mal de commentaires là-dessus. Je pense que c'est un cœur valeureux avec des parangons. Les fuseurs du cœur valeureux s'appuient fortement sur les répartiteurs, donc c'est les rétributeurs. 2 x 5 avec des meltas multiples et 3 parangons wartieux prêtent une quantité dégoûtante de haute force, d'AP et de dégâts hausseurs et à chaque fois que vous l'oubliez, elles réapparaissent dans les classements dans l'une des meilleures semaines que je pense que nous avons vu d'elles depuis longtemps. Kiganil et Stern se révèlent de plus en plus comme un scalpel de sauvegarde résistante et d'anti-invulnérable. Et les Sacrés, donc c'est les Sacré-Saintes, font toujours beaucoup pour les points, même après les changements de bodyguard. Les relances sans blessure de la conviction de l'ordre du cœur valeureux sont certainement plus faibles sur les sœurs que sur une armée comme les Salamanders qui ont beaucoup plus de résistance pour rendre les jets de blessure plus faibles au départ, mais elles ne sont presque jamais négligées avec des unités comme les Rhino et les Parangons. Donc ensuite, on a le Chaos Knight qui finit 3ème et on a un Ironhands Successor avec Maître Artisan, Steel Sea, des Redemptors, des Vanguard VTHand, de la Deva, donc là on est au codex le Contemptors. Là on est sur un classique en fait des Ironhands, ils profitent du coup de Steel Sea avec la combo de l'armure du mépris.